C'est vraiment le choc et dans cette compétition auxquelles on va assister, on peut s'attendre à vraiment un gros match entre ces deux équipes. Salut tout le monde, bienvenue à Ultraford où les conditions de jeu vont être excellentes aujourd'hui. Pierre Mélez qui est à bloc, à mes côtés. On va suivre ensemble des rencontres qui marquent les trois coups de la saison de Première Ligue. Manchester United contre Chelsea. Voilà une belle façon de saluer la reprise de championnat. On a le droit à une superbe ambiance en tribune. La tente a été longue mais maintenant ça y est c'est parti. Et l'idéal évidemment c'est de commencer par une victoire. Les réalisateurs qui s'attardent sur les deux joueurs qui seront sans doute les éléments les plus dangereux de leurs équipes respectives. C'est sûr qu'avec toutes leurs qualités, ce sont eux qui détiennent sans doute la clé de ce match. C'est sûr qu'avec tous les deux joueurs qui s'attardent sur les deux joueurs qui s'attardent sur les deux joueurs qui s'attardent sur les deux joueurs. Le 11 de départ de Manchester United. L'entraîneur a fait le choix de positionner ses joueurs en 4-5-1 aujourd'hui. Avec une défense à 4, un milieu assez dense à 5 et un seul attaquant de pointe. . . . . . . . . il est constitué avec qui pas dans les buts qu'un zuma sera en défense avec en tenue rullière matteo kovacic sera présent au milieu avec n'golo kante et enfin olivier girou évoluera tout seul à la pointe de l'attaque le coup d'envoi donné par manchester united la petite jean le fernandes la conduite de balle impossible de prendre le ballon attention le centre la solution dans l'action peut être bono fernandes fernandes le tacle glissé à la surface c'était gonflé les supporters qui font savoir assez bruyamment à l'arbitre qu'il aurait dû accorder un pénalty à leur équipe où il a passé son adversaire direct il peut centrer à l'intervention des défenseurs qui a écarté le danger il m'a réellent l'autre chose teach bon non fernandes non ce n'est pas cadré dommage matéo kovacic olivier girou on a bien joué la passe en profondeur d'olivier girou en quelle occasion quelle occasion d'ouvrir la marque que c'était pas visiblement il attendait pour plus tard le ballon de 1-0 parce que là comme tu dis c'est une belle au casque il vient de louper à teach one bisaka fred c'est tout c'est un pire que ce ne sera pas un match facile qui a tant que si bon je préfère mariole et me risquer un pronostic hasard de ça va être serré jusqu'au bout il n'a pas ce qu'ils trouvent un choix de l'équipe adverse on a bien joué parfait cet acte c'est une touche à venir look show il s'infiltre attention martial teach oh l'excellente parade du gardien attention à ce corner teach canter qui s'interpose million on va peut-être assiste oh il s'est ouvert à boulevard attention ce n'est pas terminé arrivo derrière mais qui n'a pas capté c'est une occasion net mais le danger est écarté marco salanzo jordino canter le ballon qui est perdu on va faire de baisse le sac à c'est un adversaire qui récupère cette passe qu'est-ce qu'il a fait oui il a centré là quelqu'un pour l'aider le ballon a touché par le défenseur avant de sortir ce sera bon qu'un corner qu'on a bien tiré au niveau du point de pénalty quand j'ai deviendra pas en tout cas de cette tête ça passe loin du cadre quand même quand et olivier girou matéo kovacic excellent tacle qui lui permet de récupérer cette balle point de bissaka et un joli boulevard qui s'ouvre entre manchester united allez le centre à venir ouais très bonne intervention défensive on va faire de baisse on cherche des solutions la red matic cantony martial jordini ou olivier girou william canté tout ce qui perd ce ballon attention il a du champ devant lui oh c'est un penalty c'est un penalty ils vont avoir une grosse occasion de prendre l'avantage oui Hervé c'est probablement le tournant du match ah oui penalty penalty c'est normal pas de carton ça c'est plus étrange oui ça paraît un peu étrange enfin peut-être que l'arbitre a jugé que la faute n'était pas assez sévère je trouve c'est un jaune gardien oui il remporte le duel allez encore bien qu'on dirait en tête peut-être superbe exploit du gardien vraiment sur ce penalty on ralentit on voit très bien que c'est le gardien qui fait le bon choix il a trouvé la surface william relance sur un coéquipier dans la surface c'est peut-être qu'il ne donnera rien finalement mawell timing est pas bon du coup ça passe largement à côté il est solide un william il va pouvoir centrer le canté par william bien repoussé par la défense le choc ça y est c'est la mi-temps 45 minutes dans ce match toujours pas de but 0-0 la fin de la première période deux équipes qui ont fait jeu égal en tout point quasiment parce que disent les stats on voit la position de balle des tirs c'est très révélateur le coup d'envoi de la seconde période entre deux équipes qui pour l'instant sont jouées égales comptez jordi mieux mateo kovacic marco salanzo c'est donné sur l'aile le ballon est perdu pour tout le monde là le ballon est perdu le sac à le biais ce sera une bouche le sol le sol le sol le fer de baisser a teach anthony martial la passe est coupée et bien défendu bon il faut bien dire que dans ses 45 premières minutes et a été plutôt moyen un pire moi je trouve qu'il a été transparent pas de but peu d'occasion on attend quand même autre chose en grande période peut-être falloir qu'il se fasse un peu violence fred tu viens qu'ils perdent le ballon a teach on va faire des besoins fred pierre un mot sur le prochain adversaire de chelsea c'est reposé à l'exter city pour sa prochaine rencontre ce sera l'occasion d'un match de première ligue un match assez ouvert entre deux équipes qu'ils devraient faire jeu égal willian la frappe il y a de qui marque la défense qui n'a rien pu pour l'arrêter on revoit sur ces images que la défense est quand même un tout petit peu passive sur cette action mais allez on va quand même saluer le petit numéro individuel qui amène ce but on va peut-être mieux voir ce qui s'est passé chelsea fait la course en tête on a atteint l'heure de jeu fred ouais on s'en doutait c'est souvent united qui a le ballon le problème c'est que cette équipe ne se crée pas suffisamment d'occasion dangereuse il faut jouer plus vite exploiter mieux la largeur du terrain oh oui encore une bonne passe je sais qu'il n'a plus ballon qu'il a perdu mathémique le ballon qui change de position matteo kovacic ça c'était dangereux dans l'intervention entraîneur de l'équipe locale qui va faire entre 109 oui on va voir si ces changements vont entraîner un repositionnement tactique sur le côté attention c'est assez libre ça peut faire mal le centre et contre et bien défendu il joue son bateau il veut absolument voir son équipe égalisée alors il fait ce qu'il faut pour assister à trois changements simultanés du côté de chelsea c'est peu commun la frappe d'antoné martial le but pour manchester united qui égalise voilà c'est à ce genre de scène qu'on reconnaît les groupes soudés c'est chouette de partager des lois comme ça tient place au ralenti maintenant pour analyser celui d'un peu plus près ce corner est parfait le ballon retombe bien là où c'est compliqué pour gabin intervenir et derrière le buteur en profite et ils égalisent donc un goût partout les brins de la main de l'interdézissonne c'est un petit peu de jeu le ballon qui est donné en profondeur canté et le but le but d'engolo canté engolo canté qui marque c'est pas le plus maladroit dans cette position ils sont partis du rond central et à peine encaissé il est reparti de côté tu as raison hervé il se sent rue à l'attaqué ça a payé le but encore mais sous un autre angle cette fois-ci c'est manchester united qui est donc mené fréd on voit bien qu'il ne se précipite pas sur le but adverse qu'ils prennent leur temps et dommage ça n'ira pas plus loin sur ce coup look show et la touche et pour chelsea l'arbitre willian rose barclay marco solange en profondeur oui bien vu et gros c'est dangereux ça pedro on a dit que le ballon avait été touché par le défenseur avant de sortir c'est donc un corner il va trouver la surface william pas bien négocier pas bien négocier ce ballon un ballon qui sort en touche après ce bon tacle look show et l'ambiance qui monte d'un cran un autre à ford qui compte toujours un but de retard et les supporters qui poussent pour les aider à arracher cette égalisation allez faut qu'ils tiennent encore cinq minutes cinq minutes avec ce petit but d'avance l'ambiance 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 pour reprendre à dire qu'ils semblent se diriger vers la victoire il va tout changer c'est sûr enfin il risque de tout changer et l'arbitre qui n'avait pas le choix sur cette faute et qui aurait même pu donner un carton jaune à hervé il a peut-être déjà estimé que le pénalty suffisait lui-même donc il est important pour manchester united ça change complètement la donne la bonne course de l'un du tireur et puis derrière il marque un gardien qui doit s'incliner sur ce pénalty qui a regardé un nouveau dans le début pour apprécier ce but et voilà les deux équipes qui se retrouvent encore au coup d'un coup on a profité de ce désert sur les côtés france barclay j'ai eu c'est mon profondeur mian en position de l'enjeu parce que selon le jeu alors que le quatrième arbitre indique il y aura trois minutes de temps additionnel c'est une ballon qu'il a perdu ils ont envie de gagner les red devils aujourd'hui il y a une différence entre vouloir et pouvoir et il n'y aura pas de vainqueur dans cette rencontre qui se termine à l'instant le coup de sifflet final Pierre vous êtes d'accord avec moi pour dire que le score final est plutôt conforme à la physionomie de la rencontre mais c'est pas tout à fait ça Hervé les deux équipes se sont pas lâchées d'une semelle donc je vois pas tellement comment elles pouvaient se départager aujourd'hui Anthony Martial c'est parti tout à fait c'est parti le 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 le